Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule vidéo sur comment créer son premier cours dans l'environnement Google Classroom. Tout d'abord, en tant qu'enseignant, vous devez accéder à votre boîte de messagerie Gmail et cliquer sur le bouton des applications Google situé en haut à droite de l'écran. Dans le menu contextuel qui s'affiche, appuyez sur le « Plus » situé au bas et cliquez sur l'icône Classroom. Une fois entré dans l'environnement Google Classroom, vous allez retrouver un bouton « Plus » situé en haut à droite de l'écran. Vous devrez appuyer sur ce bouton « Plus » et choisir l'item de menu « Créer un cours ». C'est ici, dans cet écran, que vous allez donner le nom de votre cours. Je vous recommande fortement d'utiliser un standard contenant le numéro de la session et l'année scolaire en cours comme référence, ainsi que le numéro officiel de votre cours et son titre complet. Pour mon exemple, étant donné que nous sommes au trimestre d'automne 2016, ce qui se retrouve à être le troisième trimestre de l'année scolaire, je vais utiliser une nomenclature en débutant par l'année 2016-3 pour m'indiquer que c'est un cours qui se donne au trimestre d'automne 2016, suivi de mon numéro de cours. Pour mon exemple, je vais prendre un numéro de cours bidon, suivi d'un titre complet de cours. Donc, pour l'exemple, je vais appeler ça « Test cours Classroom ». Le champ de section, c'est un champ qui est facultatif, donc vous pourriez l'utiliser, par exemple, si vous voudriez avoir un cours Classroom pour un premier groupe, puis un autre cours Classroom, le même cours, mais pour un deuxième groupe. Vous pourriez différencier vos groupes avec cette zone-là. Donc, je vais utiliser ce champ-là. Puis l'objet, vous pouvez mettre un petit complément d'information, mais c'est facultatif. Donc, moi, je n'en mettrai pas. Une fois complété, vous appuyez sur le bouton bleu « Créer » et le cours est en cours de création. Donc, voilà. Je suis maintenant accédé dans mon cours, mon nouveau cours, qui s'appelle 999-999-RK, que j'ai nommé « Test cours Classroom » pour mon groupe 9999. Tout ce qu'il me reste à faire à partir de ce moment-ci, ça serait d'ajouter du contenu dans mon cours. Donc, à partir du bouton « Plus » qui est situé en bas à droite de l'écran, je vais pouvoir soit créer une annonce qui va être envoyée à mes élèves, élaborer des devoirs, créer des questions, ou encore réutiliser des annonces antérieures. Une recommandation avant d'inscrire vos élèves dans votre cours, c'est d'accéder à la section « À propos » et puis de venir ajouter des supports de cours dans la section ici, en bas. Donc, moi, je vous recommande personnellement d'ajouter au minimum votre plan de cours pour le trimestre courant, ainsi qu'un document qui peut afficher vos disponibilités d'enseignante ou d'enseignants pour le même trimestre. Donc, ça peut être intéressant pour les étudiants d'avoir accès à ces documents de référence-là à partir de la section « À propos » de votre nouveau cours Classroom. Et par la suite, il vous restera simplement à inviter vos élèves à participer à votre cours. Donc, vous pouvez faire ça au premier cours du trimestre. Puis, moi, je vous recommande de demander aux élèves d'eux-mêmes s'inscrire au cours en leur fournissant le code aléatoire qui est situé ici, le code du cours. Puis, eux, à partir de ça, ils vont pouvoir écouter la capsule vidéo qui se trouve à être déposée sur la liste de lecture Google Apps étudiants sur la chaîne YouTube du Cégep de Rimouski. Ici, on a une capsule vidéo qui s'appelle « Étudiants, comment s'inscrire dans un cours Google Classroom » et toute l'information s'y retrouve. Donc, vous pouvez référer vos étudiants à visionner cette courte capsule pour procéder à l'inscription. Merci et bonne journée!